J'ai une autre question pour vous. Beaucoup de personnes ont parlé de ce combat, estimant que le vainqueur deviendrait la nouvelle star de la boxe. J'ai un bon temps à déclarer après sa victoire qu'il pensait effectivement qu'il était devenu le nouveau représentant de la boxe dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce que vous pensez que malgré votre défaite de ce soir, vous êtes vous aussi toujours l'un des meilleurs représentants de la boxe actuellement ? Oui, je pense que je reste une grande attraction dans ce sport. Je vais monter chez les 63,5 kg et je pense qu'on va pouvoir faire des gros combats aussi. Cela va être excitant de voir comment nos carrières vont évoluer à partir de maintenant. Je souhaite bonne chance à Jervonta, je vous souhaite le meilleur. Et je pense qu'il va faire de superbes choses à 61 kg. Et de mon compter, je vais monter 63 kg et faire mon chemin. Eh Ryan, vous êtes un super boxeur et un grand guerrier. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Jervonta après le combat ? Je lui ai juste dit, vous savez, c'est un bon gars, vous savez, il est bon. Il a un cœur vaillant, c'est sûr. Je voulais juste qu'il ne pense pas que je ressentais vraiment tout ce que j'avais dit. Vous savez, ça reste du business. Nous avons bien vendu le combat. Il n'y avait rien de personnel, vous le savez. Maintenant, nous allons rester cool, nous sommes cool. C'était un super combat. J'espère avoir une revanche un jour. Évidemment, je vais devoir enchaîner quelques victoires et avec un peu de chance, nous pourrons remettre ça une nouvelle fois. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quel point Davis a été bon ce soir et si vous pensez, vous aussi, qu'il est maintenant le meilleur pour aller jouer au monde ? Vous savez, je pense que mon problème a été d'être un peu trop impatient. Davis a été bon. Mais je pense qu'il a du mal avec la pression. Je sais qu'il m'a touché avec un joli coup, mais je pense que quelqu'un de plus discipliné que moi et un peu plus actif pourrait lui donner beaucoup de problèmes. Après, c'est sûr qu'il est vraiment puissant. Vous devez être très attentif et jouer intelligemment. Je n'ai pas joué intelligemment. J'ai commencé à m'ennuyer, alors j'ai voulu lui mettre un peu d'action et lui mettre la pression et finalement, je me suis fait mettre au tapis, donc l'erreur vient de moi. Ryan, pensez-vous que vous allez devenir champion du monde chez les 63,5 kg ? Oui, j'en suis persuadé à 63. Je me sens fort, je me sens rapide. Je viens pour ça. Et qui souhaiteriez-vous affronter ? Tous les meilleurs, peu importe. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir m'affronter, donc amenez-les tous. Ryan, quand est-ce que vous pensez revenir ? J'espère revenir dès que je peux. Je vais retourner à l'entraînement, m'entraîner, m'améliorer. Et dès que je peux au combat, je combattrai. Ryan, vous avez toujours été fier d'avoir du sang mexicain et cette nuit, la salle semblait être quelque peu mexicaine. Qu'est-ce que pouvez-vous dire aux fans mexicains qui ont crié pour vous donner de la force ? Honnêtement, je me suis senti si fier. Je n'ai jamais ressenti ça dans un combat auparavant. Ils criaient « Mexico ! » et ça m'a vraiment réchauffé mon cœur. Et j'ai apprécié leur soutien et je les remercie du plus profond de mon cœur. J'ai essayé de donner mon maximum comme un guerrier mexicain. J'ai essayé de les rendre fiers. Je les remercie pour leur soutien. Deux questions encore pour Ryan. Ryan, vous avez vous maîtrisé avec vos jabs et vous avez dit que vous aviez décidé d'accélérer un peu le mouvement. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre tous ces risques alors que vous aviez déjà été touché une première fois ? J'ai essayé de rendre le combat un peu plus excitant. Mais là encore, mon manque d'expérience m'a fait défaut. Et ça n'a pas été en ma faveur. Ryan, félicitations. C'était une grande nuit pour la boxe avec une formidable organisation. Ils avaient débuté le combat sur les chapeaux de roue et le public a aimé ça. Quand vous avez été touché par contre et envoyé au tapis pour la première fois, les choses ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parlez-nous un peu de ce que vous avez ressenti et parlez-nous de la puissance de tank. Juste, ça a changé en fait quand j'ai réalisé que j'avais été stupide, vous savez. J'ai commencé à envoyer des coups durs alors que j'aurais pu juste continuer à jouer. Le même jeu que je jouais, jab, retrait, jab, retrait, attendre qu'il attaque et esquive. Mais j'ai pensé que je l'avais touché avec un coup dur quand je lui ai mis la pression, avec un crochet je crois. Alors j'ai continué à lui mettre la pression et en fait ça m'a fait du tort. Une nouvelle fois c'est à cause de mon manque d'expérience. Après je me suis fait contrer, je suis tombé sur le coup. Ça ne m'a pas fait autant de mal qu'avec Luke Campbell. Mais bon, je me suis fait compter, j'ai dû lui relever. On a recommencé à faire ce qu'on faisait, vous savez, lui qui bougeait et moi qui mettais la pression. C'est comme ça, j'apprendrai de cette expérience. All right, ça va faire pour Ryan Garcia, ladies et gentlemen. Let's give him a round of applause. As he comes up short tonight. Now we are awaiting Gervonta Tank Davis, qui est victoire ici aujourd'hui. But what a night of boxing here in Las Vegas at T-Mobile Arena. Jam-packed crowd. Millions watching around the world on Showtime pay-per-view. Certainly a special night for boxing. Jam-packed crowd. parity limit. Sous-titrage FR ? ...